Bonjour à tous, le CAC 40 perd du terrain à la mi-séance, les investisseurs se montrant toujours hésitants avant la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux. L'Air France-KLM enchaîne une cinquième séance de repli. Le titre fait cette fois-ci les frais de l'avertissement lancé hier soir par l'allemand Lufthansa. Du rouge également pour Total qui a renoncé avec Oil Search à Inter Oil. Le géant américain ExoMobil devrait donc remporter la mise. Et puis Unibail est repassé en baisse alors que le groupe a dégagé un résultat net en hausse de 25,3% lors des six premiers mois de l'année. De son côté, Corian bondit de plus de 6% après l'annonce d'une forte croissance semestrielle et du maintien de ses objectifs annuels. Enfin, en net hausse également Publicis, le bénéfice net du groupe est en progression de 5% à 380 millions d'euros au premier semestre. Et le pense midi sur Hermès qui a dégagé un chiffre d'affaires d'1,25 milliard d'euros au cours du deuxième trimestre 2016, en progression de 8,1%. Des chiffres légèrement supérieurs à ce qu'anticipait le consensus. La performance est bien répartie sur la totalité des régions. Au Japon, la croissance est de 10%. En Amérique comme en Europe, elle est de 8%. Et par division, la maroquinerie confirme une fois de plus sa solidité en progressant de 16%. Les résultats semestriels seront publiés le 14 septembre 2016. Selon Hermès, la marge opérationnelle restera élevée. Le titre gagne plus de 3% ce midi. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h.